Depuis toujours, je m'intéresse à notre passé, pensant qu'il nous aide à comprendre le présent et éclaire parfois l'avenir. L'étude que je vais vous présenter participe de ce souhait. De quelle histoire sommes-nous les héritiers ? Depuis plus de deux ans, je travaille avec l'Association Nazérienne de Généalogie autour de cette question. Qui sont ces hommes venus nous aider ? D'où venait-il ? Était-il jeune ou vieux ? Noir ou blanc de peau ? Comment le savoir ? Comment répondre à ces interrogations ? Les mariages franco-américains célébrés à Saint-Nazaire à cette époque sont un échantillon certes limité, mais représentatif, et il doit nous permettre de répondre à ces différentes questions. La source de l'information est fiable, les règles de l'État civil sont clairement définies. A partir de juin 1917, l'armée américaine a choisi Saint-Nazaire comme première base arrière pour son implantation en France. L'installation des camps est spectaculaire. Rapidement, 40 000 soldats vont vivre à demeure dans les camps à la périphérie de la ville. Cette nouvelle population est équivalente aux habitants de Saint-Nazaire. Un trafic incessant d'hommes, de matériel et de marchandises s'établit entre le port et les différents camps. Les camps ne sont pas autour de la ville, c'est la ville qui est dans le camp. Ces conditions sont favorables à l'éclosion de relations entre les militaires américains et les habitants de Saint-Nazaire, surtout quand les gars du coin sont aux armées. Il y a 6 ou 7 classes d'âge qui sont aux armées à cette époque-là. Combien de mariages à Saint-Nazaire ? L'année 1913 s'impose comme un cadre de référence. 334 mariages sont célébrés cette année-là. L'organisation administrative de Saint-Nazaire évolue. Le territoire de la ville est assez étendu et des mairies annexes sont créées à la périphérie du centre-ville. Méhan-Pinouët en 1913. L'Immaculée et Saint-Marc en 1920. Les mariages franco-américains sont célébrés majoritairement au centre-ville, mais également à Méhan-Pinouët et à l'Immaculée. Aucun à Saint-Marc. Entre 1914 et 1917, le nombre des mariages chute par rapport à l'avant-guerre, ce qui paraît évident. L'année 1918 voit les affaires reprendre. 15% de mariages en plus qu'en 1913. C'est le nombre de mariages célébrés avec des ressortissants américains qui est le moteur de cette croissance. En 1919, l'armée française démobilise. Les soldats français rentrent à la maison. 682 mariages sont célébrés en 1919. Le double par rapport à 1913. Les mariages franco-américains représentent près de 23% des mariages de l'année. Certains mois, mai et juin 1917, ce chiffre attraint près de 40%. Le rythme du retour aux Etats-Unis cadence les mariages. Le premier mariage est célébré le 31 octobre 1917, 4 mois après l'arrivée des premières troupes. 10 mariages sont célébrés en 1919 avec des ressortissants américains. Notre dernier mariage est célébré en août 1921. Nous savons par des archives familiales que ce soldat rentre aux Etats-Unis pour y être démobilisé, puis revient en France faire des études dans le sud-ouest, et se marie à Saint-Nazaire avant d'emmener sa femme au Massachusetts. Sur l'ensemble du territoire de la ville de Saint-Nazaire, nous avons dénombré 228 mariages entre octobre 1917 et août 1921. Nous avons retenu tous les mariages célébrés entre les militaires américains et des françaises, mais également des mariages célébrés entre des militaires américains et des étrangères. Il n'y a aucun mariage entre des américaines et des français. Un acte de mariage est un acte d'état civil qui révèle l'identité des mariés. Ces informations sont attestées ou vérifiées. Pour les étrangers, ces formalités ne sont pas simples. Yves Henri Noya, dans son livre « Les Américains à Nantes et Saint-Nazaire » a bien documenté les facilités mises en œuvre par les autorités françaises et américaines pour célébrer ces mariages. L'identité du ressortissant américain doit être attestée par un acte délivré par l'ambassade ou le consulat ou par un acte de notoriété. A Nantes, ces documents sont systématiquement cités et datés. A Saint-Nazaire, les documents des autorités américaines ne sont jamais cités, encore moins datés. Pragmatisme ou laxisme, nous nous interrogeons. Tous ces mariages sont célébrés dans des mairies, à l'exception de deux qui ont lieu au sein de l'hôpital militaire 101. Le premier a lieu entre un capitaine de l'armée alliée, c'est le terme dans l'acte, née en Pennsylvanie, domiciliée à Washington et une infirmière canadienne, domiciliée aux États-Unis. Le second mariage célébré à l'hôpital est celui d'un soldat du corps expéditionnaire américain, toujours d'après le terme de l'acte. Nous savons par une petite cousine qu'il est gazé. Il est né et domicilié à New York. Sa jeune femme, âgée de 17 ans, est née à Saint-Nazaire. Ses parents sont cultivateurs à la Tour du Commerce dans le quartier de Carledé, lieu proche de l'hôpital militaire. Bien que sans profession, la jeune fille avait peut-être une activité au sein de l'hôpital. Le couple a eu quatre enfants aux États-Unis. Les familles du couple ont conservé des relations et continuent d'échanger encore aujourd'hui. Qui sont nos hommes mariés ? Le nombre de nos mariés sont plutôt de consonance anglo-saxonne pour les militaires nés aux États-Unis. La grande majorité est née aux États-Unis, leur lieu de naissance est toujours indiqué. Par contre, l'État peut être mal orthographié, voire absent. La lecture de la carte remonte qu'ils viennent majoritairement du nord-est des États-Unis, États les plus peuplés et les plus industrialisés à l'époque. Donc on le voit bien sur l'Illinois, l'Indiana, l'Ohio, la Pennsylvanie, l'État de New York, sont les États où il y a le plus de militaires. Mais la plupart des États sont représentés. Il n'y en a que huit, on va dire, le long des montagnes rocheuses où il n'y a pas de militaires, apparemment. Et puis quelques-uns qui viennent de Californie. Mais nos militaires ne sont pas tous nés aux États-Unis, et leur nom révèle parfois leurs origines. 40 soldats sont nés hors des États-Unis, soit un peu plus de 1 sur 6, originaires majoritairement des pays d'Europe, mais également du Canada, d'Islande et de la Jamaïque. Peut-on y voir une illustration du poids de l'immigration aux États-Unis ? Et là, on peut retrouver le couple Poulis-Saugrin, Peter-George Poulis, est né à Sparte, en Grèce. Nous avons un militaire d'origine allemande. Il est né en Alsace, dans le Barin, et il va se marier avec une personne née en Moselle. Si nous ne pouvons pas douter de la nationalité américaine de ces hommes, nous constatons qu'un seul, né en Italie, précise avoir été naturalisé le 21 octobre 1918. Le lieu de résidence aux États-Unis n'est pas toujours indiqué, mais nous pouvons le déduire assez facilement. Deux résident hors des États-Unis, un en Angleterre et l'autre à la Jamaïque. Je les ai déjà cités tout à l'heure. Pour un seul, nous n'avons aucune indication. Il est né en Pologne autrichienne et il est orphelin de père et de mère. Donc la cartographie des lieux de résidence amplifie la prédominance du nord-est des États-Unis et de la Californie. Je n'ai pas fait pas. Le lieu de résidence en France est mentionné dans 90% des cas. Ils vivent dans les camps de Saint-Nazaire ou de Montoir. Quatre militaires sont domiciliés hors du département. Isse-sur-Tille en Côte d'Or, Lambézélec dans le Finistère, Nantes et Paris. Vraisemblablement le lieu de leur affectation au moment du mariage. L'acte de mariage requiert la situation matrimoniale antérieure. Donc nous avons sept veufs et trois divorcés. Alors quelles professions exercent-ils ? Nous avons beaucoup d'informations de leur activité, mais elles ne sont pas homogènes. Nos mariés se définissent avant tout comme des militaires. C'est normal, ils portent l'uniforme. Mais citent indifféremment le grade, l'arme ou l'unité, voire le lieu d'affectation. Donc 40% sont officiers ou sous-officiers. Les autres, de simples soldats. Mais nous avons quand même repéré quelques civils. Le consul des États-Unis, un capitaine de la marine marchand et trois secrétaires de l'AMCA. Moins de la moitié de nos hommes citent une profession. Cette profession est-elle exercée dans le civil ? Nous sommes tentés de le penser. Certaines professions n'ont rien à voir avec l'armée. Les autres sont des professions recherchées par les unités du génie ou des unités sanitaires. Pour les mariages célébrés après 1919, il s'agit bien sûr de leur actif civil. Et apparaît une nouvelle profession, fermier. Les parents de nos militaires sont toujours cités, mais aucun n'est présent au moment du mariage. Donc qui sont nos femmes mariées ? Si les hommes mariés portent tous à une exception près le nom de leur géniteur, il faut constater que ce n'est pas le cas de nos mariés. Neuf femmes mariées portent le nom de leur mère. Peu d'homonomie. Dans quatre familles, nous avons constaté des liens familiaux. Des sœurs ou des demi-sœurs épousent des militaires américains à quelques mois d'intervalle. La plus emblématique, la famille Tournier. Le père, capitaine de frégate de réserve, officier de la Légion d'honneur, marie à moins d'un mois d'intervalle, en février et mars 1918, ses deux filles, avec des officiers de l'armée américaine, et le père de l'un d'eux et général aux armées. Nos femmes sont majoritairement nées dans le Grand Ouest. Plus de la moitié sont originaires de la Loire inférieure, et plus particulièrement de Saint-Nazaire et de Nantes. Quelques femmes mariées sont originaires des départements du Nord et de l'Est de la France. Elles nous confirment la présence des réfugiés à Saint-Nazaire. Nous avons aussi quatre Françaises qui sont nées à l'étranger, une en Argentine, une au Guatemala, une en Indochine et une en Suisse. Et nos femmes mariées ne sont pas toutes Françaises. Onze sont Américaines, trois Belges, une Canadienne et une Australienne. Ces mariages étrangers sont tous postérieurs à août 1918. Rappelons qu'aucune ressortissante Américaine ne s'est mariée avec un Français. Nos femmes mariées résident à Saint-Nazaire. Certaines précisent leur domicile antérieur. Elles viennent convoler à Saint-Nazaire avant de partir pour les États-Unis. Une curiosité, une seule Française originaire de Savoie est domiciliée dans le camp numéro 1. C'était une interrogation. Effectivement, les femmes étaient plutôt originaires de la France. Et on se retrouve avec quelques-unes qui sont soit dans le sud-ouest, voire dans le sud-est de la France. J'imagine, ce que j'ai appris jeudi matin, c'est qu'il y avait des camps de repos pour les soldats américains dans ces régions. Donc, peut-on imaginer des idylles pendant les permissions ? On essaiera de trouver. Quelle profession exerce-t-elle ? Plus de deux tiers de femmes mariées sont sans profession. Donc, ça ne nous aide pas. Celles qui exercent un métier travaillent dans les services, dans les emplois administratifs. Pour les services sanitaires, à l'exception de la sage-femme qui est française, les autres sont étrangères. Peu de représentantes de l'industrie, une machiniste et une polisseuse. Et nous avons une artiste lyrique qui a suscité notre curiosité. Elle est née en 1872 à Chalons-sur-Saône. Domiciliée à Paris, elle se marie avec un lieutenant de l'US Navy. Nous avons recherché son acte de naissance, espérant d'autres informations. L'acte de mariage est erroné. Par coquetterie, notre artiste s'est rajeunie de 5 ans. Au moment de son mariage, elle a 52 ans. Et ce n'est pas la doyenne. Donc, quel agent est-elle ? La courbe en bleu représente les hommes. Celles en rouge, les femmes. L'acte des axis représente les âges. On va de 15 à 59 ans. L'axe des ordonnés représente les personnes. Première surprise, certaines dates de naissance de nos militaires sont manquantes. Pourtant, cette information est essentielle pour déterminer la capacité juridique du marié. Oublie ou erreur de copie. Les archives de la ville de Saint-Nazaire ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. Les registres de l'état civil ont été reconstitués. Une erreur a-t-elle été commise ? Elle a recopié. Vérification faite auprès des archives départementales. Une seule date a été commise. Pour trois militaires, la date de naissance n'est pas consignée. Nous sommes fin septembre 1919. Les troupes américaines sont sur le départ. Il faut faire vite. Même si tous les documents officiels n'ont pas été rassemblés, rien n'empêche d'indiquer une date de naissance. Interrogation, sont-ils majeurs ? A cette époque, la majorité matrimoniale est de 21 ans. Donc 64% des hommes mariés ont plus de 25 ans. 12 sont mineurs. Et un seul fait état du consentement de ses parents par un acte authentique. Pour les femmes mariées, pas d'impasse dans l'état civil. Toutes les dates de naissance sont connues. Y compris pour les étrangères. Plus du tiers des femmes mariées sont mineures. Les plus jeunes mariées ont un peu plus de 15 ans. Juste l'âge de la puberté légale pour les filles. 91% de nos femmes mariées ont moins de 30 ans. Et si nous avons de très jeunes mariées, nous en avons aussi quelques moins jeunes. La doyenne se remarie pour la troisième fois, à près de 56 ans, après un double veuvage. La comparaison des courbes des âges entre les mariées met nettement en évidence la jeunesse des femmes. Donc 8 sont veuves, 4 sont divorcées. Un de ces divorces a attiré notre attention. Une jeune femme se marie avec un soldat américain en décembre 1918, en divorce en février 1920, et se remarie en juillet avec le vice-consulte des États-Unis à Saint-Nazaire. Un comportement matrimonial rare pour l'époque pour une jeune fille mineure. Pour les femmes mariées mineures, le consentement des parents est nécessaire. La présence des parents et la formule magique présent et consentant règlent le problème. En l'absence des parents, un acte authentique ou un acte de notoriété est demandé. Pour trois orphelines de père et de mère, le consentement sera donné par le conseil de famille, et dans un autre cas, le consentement sera donné par le tribunal civil. La plus jeune des femmes mariées est dans une situation délictuelle. Le lendemain de son mariage, elle est arrêtée par la Sûreté française à l'intérieur du camp américain pour abus de confiance. Le mariage est annulé quatre mois plus tard par le tribunal d'instance au motif que la mariée commet un faux en écriture publique en contrefaisant l'année de sa naissance, 1903 au lieu de 1904. Elle n'a pas l'âge de la puberté légale. Le jugement d'annulation est cité in extenso dans le registre des mariages de Saint-Nazaire. Et nous avons retrouvé dans la presse de l'époque la relation de cet événement. Pas la photo. Cette arrestation, 48 heures après son départ, est vraisemblablement lourde de conséquences. Nous avons retrouvé dans son acte de naissance, avec pour seule mention marginale, son décès à Corbeil-Essen en 1956. Je ne sais pas si vous pouvez lire l'article, mais vous voyez la compassion de ses congénères qui portent plainte pour vol du parapluie, de son savon de toilette et de son peigne. Donc, deux femmes mariées majeures prennent soin d'informer leurs parents absents par une notification notariée. Devons-nous supposer une certaine hostilité des parents à ces unions ? Un seul acte indique l'existence d'un contrat de mariage, ce qui est peu. La mariée est la fille d'un transitaire du nord de la France. La famille semble réfugiée à Saint-Nazaire. Le marié est le consul des États-Unis à Saint-Nazaire. Et c'est l'un des rares mariages célébrés par le maire de la ville, Louis Brichoux. L'authenticité d'un acte de mariage est assestée par la présence des témoins. Le nombre des témoins est impressionnant. 811, dont 322 Américains. Jusqu'au 9 août 1919, 4 témoins sont nécessaires. Après cette date, 2 témoins suffisent. Que sont devenus ces mariages ? Grâce aux annotations marginales des actes de mariage, nous avons connaissance de 25 dissolutions. 23 divorces et 3 annulations. Cela représente 11% des mariages célébrés avec des ressortissants américains. Pourcentage proche des divorces constatés à Saint-Nazaire. 11% en 1918, 8% en 1919. L'une des annulations nous est déjà connue. La mariée est mineure. La mariée mineure avait falsifié son état civil. Pour l'autre, nous pensons qu'il s'agit d'un cas de bigamie. Une autre union se singularise. Elle donne lieu dans un premier temps à un divorce. Puis, près de 9 ans plus tard, à une annulation. Peut-être un second cas de bigamie. Tous ces divorces sont prononcés en France à l'exclusion d'un seul qui est prononcé dans l'Illinois. Est-ce le seul divorce prononcé aux Etats-Unis ? Nous ne savons pas. Un divorce est prononcé 40 ans après le mariage. La présence de l'époux est attestée sur le territoire français. Une séparation de corps est prononcée quelques mois auparavant. Le couple est-il resté en France ? Le marié est d'origine italienne. De ces unions, 26 enfants, 16 garçons et 10 filles sont nés à Saint-Nazaire entre 1919 et 1921. Deux de ces actes sont des légitimations. Pour le premier, il s'agit de la reconnaissance d'un garçon par ses parents avant leur union. Le mariage sera célébré neuf mois plus tard, en septembre 1920. Et le couple restera à Saint-Nazaire. Pour le second, le futur marié reconnaît aujourd'hui, reconnaît 8 jours avant son mariage, le fils naturel de sa promise né en 1912. 11 de ses enfants sont a priori restés en France. Les annotations marginales sur les actes de naissance, mariage ou décès nous incitent à le penser. Donc je trouve ça assez extraordinaire qu'un soldat américain reconnaisse un enfant naturel d'une femme et ensuite l'emmène aux Etats-Unis. Ce qui prouve, on va dire, la générosité de nos soldats, enfin de ces soldats. Autre interrogation, y a-t-il eu des mariages religieux ? Pour l'instant, nous n'avons eu accès qu'aux archives de l'église réformée de Saint-Nazaire. En 1918 et 1919, douze de ces mariages sont bénis, le même jour que le mariage civil par le pasteur Jospin. Un enfant issu d'un de ces mariages est baptisé à la cure. Donc là, le couple Becker-Lesscouette, la photo est dans les rues de Saint-Nazaire. Et on a retrouvé la photo, on a la photo de mariage. Un camp à Saint-Nazaire est réservé aux unités noires. Ces unités sont cantonnées aux travaux de manutention sur le port et dans les camps. Avons-nous des mariages de couleur à Saint-Nazaire ? L'acte de mariage n'est d'aucun secours. Mais au cours d'un forum de généalogie à Saint-Nazaire, nous avons été contactés par les descendants d'un couple mixte. Ce couple s'est marié à Nantes, le 26 avril 1919. L'épouse est originaire de Saint-Nazaire. Ce soldat était francophone. Les petits-enfants de ce couple ont conservé quelques-unes de ces lettres. La famille Carré a conservé la mémoire vivante du mariage de Henri et de Marcel, le 18 janvier 1919, à Méhan-Pinouët. L'album photo de la famille Carré montre ce mariage comme une réussite sociale. Ce sont les quatre photos qui sont dans l'album de famille. Ce couple a eu deux garçons, puis Marcel est décédé en 1926. L'an dernier, un correspondant aux Etats-Unis nous a transmis la photographie d'un mariage. Nous retrouvons sur cette photographie l'ensemble de la famille Carré. Père, mère et enfant, les époux et les témoins. Le petit-fils de ce couple, détenteur du cliché, cherchait à identifier les acteurs de cet événement. Depuis, les membres de la famille ont repris contact. Un autre couple emblématique, Pierre Graham, secrétaire à l'IMCA, se marie le 19 octobre 1918 et décide de rester à Saint-Nazaire. Ce couple aura deux enfants. Pierre Graham est décédé à la fin des années 30. Leur fils, Pierre Robert Graham, émigre aux Etats-Unis en 1941, devient après la guerre ambassadeur des Etats-Unis. En 1987, il est vice-président du Comité français pour la reconstruction du monument américain et se charge de la collecte des fonds aux Etats-Unis. Donc, en guise de conclusion, « Après trois années de guerre, le moral de la population est au plus bas. La quasi-totalité des hommes en âge de convolée sont sous les drapeaux. L'arrivée des troupes américaines ne peut déclencher que reconnaissance et sympathie. Un lieu n'est jamais cité dans l'acte de mariage. Où les mariés se sont-ils rencontrés ? Le lieu de travail en est un, du personnel féminin, est employé dans les camps de l'armée américaine. Mais qu'en est-il pour les mariés sans profession ? Les nombreuses manifestations organisées par les autorités américaines ou françaises sont de multiples lieux de rencontre. D'après quelques photographies, les camps semblent être un lieu de promenade. L'IMCA, soucieuse des activités extra-militaires des soldats, organisa de nombreuses manifestations en tout genre. Mais si nous ignorons comment ils se sont rencontrés, les mariages ont lieu. Le contenu des actes de mariage nous interroge, surtout pour les hommes. Pourquoi autant d'anomalies ? Pragmatisme ou laxisme ? Comment préciser le portrait de ces couples plutôt jeunes, voire très jeunes ? Quels milieux sociaux sont représentés ? Questions délicates, les informations sur les professions sont souvent incomplètes. À Saint-Nazaire, tous les milieux sociaux sont représentés. Nos jeunes femmes sont sensibles au prestige de l'uniforme et semblent avoir bien compris le langage des barrettes, vu la surreprésentation des officiers et sous-officiers dans nos mariages. Ces mariages franco-américains furent-ils une réussite ? Le nombre des divorces connus n'est pas plus important que pour l'ensemble de la population nazérienne. Des enfants sont nés en France, mais nous avons peu d'informations sur les enfants nés aux États-Unis. Pendant de nombreuses années, les femmes mariées ont conservé des relations avec leurs familles. Les générations suivantes les ont-elles entretenues ? Le champ reste à découvrir.